Donald Trump annule la fête à la Maison-Blanche pour les champions du Super Bowl. Plusieurs joueurs des Eagles de Philadelphie ont refusé l'invitation initiale du président. Insulté, Donald Trump désinvite l'équipe au complet. Le président Trump est en guerre contre la NFL depuis un an. Il dénonce les joueurs qui protestent durant l'hymne national. Ces footballeurs s'insurgent contre les injustices subies par les Afro-Américains. Ce pays, dit Colin Copernic, l'instigateur du mouvement, se targue d'être pour la liberté et la justice. Mais ce n'est pas pour tous, ajoute-t-il. Trump a longtemps accusé les dirigeants de la NFL de ne rien faire pour empêcher leurs joueurs de manifester. Le maire de Philadelphie n'est pas étonné de la réaction du président. Ne laissez pas Trump, implore le maire, divisez notre équipe comme il divise le pays. La controverse va au-delà du football. LeBron James, la méga-star de basketball, n'a pas l'intention de se rendre à la Maison-Blanche s'il gagne le championnat cette année. Il est temps que l'on explique, selon le président, pourquoi il faut se tenir debout durant l'hymne national. Donald Trump donne une leçon de patriotisme aux joueurs des Eagles en leur absence. Il blâme la direction de l'équipe d'avoir orchestré cette fête ratée. Ici Christian Latreille, Radio-Canada, Washington. Le Bandon. Le Bandon est différent de l'équipe d'un parti, organisez la même Convention. J'ai mis le brogule de Niders's dit ! Le Bandon et Catherine l'extérieur ne devient plus non-eilleurs. Le Bandonien n'est pas pic de ce genre. C'estingen pour jouer un grand tour.